... Sur la personne de Dieu Par le moyen de son esprit Qui habite en nous Il nous révèle qui est le Père Il nous révèle quels sont ses projets Il nous révèle beaucoup de choses Alléluia Dieu est un Dieu de grâce Dieu est un Dieu de bonté C'est pourquoi cet après-midi On a l'habitude de prêcher le matin Alléluia Dieu va te parler Lisons dans Matthieu chapitre 16 Matthieu 16 Et le verset 16 Matthieu 16, verset 16 Amen Nous allons voir la révélation là-bas L'importance de la révélation Matthieu 16 Verset 16 à 19 Simon Pierre répondit Tu es le Christ et le Dieu vivant Jésus reprena la parole et lui dit Tu es heureux Simon, fils de Jonas Car ce ne sont pas la chair et le sang Qui t'ont révélé cela Mais c'est mon Père qui est dans les cieux Et moi je te dis que tu es pierre Et que sur cette pierre je bâtirai mon église Amen Et que les portes du séjour de mort Ne prévaudront point contre elle Amen Amen Que Dieu vous bénisse Ici Jésus s'est arrêté Il a posé une question à ses disciples A poser une question à ses disciples Que dit-on que je suis Les disciples ont commencé à dire D'autres disent que vous êtes éli D'autres disent que tu es Jean-Baptiste D'autres disent un prophète qui est revenu Il dit mais vous Vous me proches Vous me proches Que dites-vous de moi Et ils étaient là Personne ne pouvait répondre Tout les manger ensemble Ils privaient ensemble Ils faisaient tout ensemble Ils étaient ensemble tous les jours Mais personne ne pouvait répondre à cette question Il n'y a qu'une seule personne Non mais Simon J'ai venu dire Tu es le fils du Dieu vivant Et Jésus a dit Simon Ce n'est pas la chair de le saint Qui t'ont révélé ces choses Parce que ce que tu viens de dire Est un mystère Tu viens de recevoir une révélation Sur ma personne Et sur la base de cette révélation Je te donne un nom nouveau Tu t'appelleras désormais Pierre Le nom Pierre c'est quoi ? C'est une identité de Jésus Christ Il l'a pris pour donner à Simon Il a enlevé quelque chose de lui Il communiquait à Simon Et maintenant Sur l'identité que je viens de te donner Je bâtirai mon église sur cette identité C'est moi le rocher vivant Je viens de te donner ce nom Je bâtirai mon église Sur ce rocher là Et les potes du séjour de mort Ne prévodront pas contre elle Cela veut dire quoi ? Ce rocher Cette pierre Elle est puissante Et quiconque est fondé sur cette pierre Quiconque s'implante sur cette pierre Rien ne peut contre lui Quelle grâce Quelle grâce Maintenant Nous voyons un secret par là Que la révélation donne des opportunités Et ça dit Je te donnerai les clés du royaume de Dieu Tout ce que tu lieras sur la terre Sera lié dans le ciel Tout ce qui sera délié sur la terre Sera délié dans le ciel Toute cette grâce Vienne de la révélation Qu'il vient d'avoir Pourquoi Jésus n'a pas dit cela Aux autres disciples Parce qu'eux n'ont pas eu la révélation C'est pourquoi je dis L'Esprit de Dieu Va te donner la révélation A travers son serviteur Et tu vas faire des exploits Avec Dieu Tu vas avoir la connaissance de Dieu La connaissance réelle La connaissance de vos soins Ecoutez bien Ton niveau d'espoir Niveau d'espoir Est lié à ton niveau de la connaissance de Dieu Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu connais Ton niveau d'espoir Est lié au niveau de ta révélation Sur la personne de Jésus C'est pourquoi il faut chercher à le connaître A le connaître de tout ton coeur Il y a un homme qui s'appelait Il voulait connaître cet homme Jésus Mais il ne pouvait pas Il était court de détails Et il y avait une grande foule Qui avait entouré Jésus Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Écoutez bien Quand vous avez un objectif à atteindre Il y aura toujours une opposition Mais l'opposition ne doit pas arrêter Il doit faire tout pour renverser l'opposition Il faut encore renverser l'opposition Et il va trouver un moyen Parce que Jaché avait une soif en lui Il avait une soif Il voulait que tu veux te reconnaître Bon ça c'est mon homme local Il voulait goûte court Connaître cet homme Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a couru Défense tout le monde Défense tout le monde Allez monter sur une arme Cela veut dire quoi ? Il est allé au devant de tout le monde Si tu veux connaître Dieu Plus que les autres Va au-delà des autres Cherche au-delà des recherches des autres Tu vas devoir faire quelque chose que les autres ne font pas Lorsque les autres dorment la nuit Tu dois te réveiller Lorsque les autres mangent Tu dois gêner Lorsque les autres Amen Sont en train de regarder la télé Tu dois méditer La parole de Dieu Fais ce que les autres ne font pas Mais vous devez bien Si tu fais comme tout le monde Tu seras au même niveau que tout le monde Est-ce que vous savez que dans l'église ici Quelqu'un peut être béni plus que tout le monde Si la personne Sors du milieu Du monde Le lieu de vivre quelque chose Que quelqu'un d'autre n'a pas fait Ça va faire la différence 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 Amen Amen Que Sachez Il a payé un prix A vous-même qui prie A bien qui prie Le prix Du dévancement Il a pris Il y a que les gars qui m'ont sur Amen Alléluia Amen Les gens marchent à terre Après l'autre demande Lui il s'est positionné La hauteur représente La présence de Dieu Le lieu de la présence de Dieu Et c'est là qu'il a vu Jésus Tu ne peux pas monter en haut Et puis ne pas le voir Tu ne peux pas dévancer tout le monde Et puis ne pas le voir Est-ce que quelqu'un est béni La révélation Sur la personne de Jésus Deux fois des gens sont venus voir Jésus Des malades Ils ont demandé à Jésus de la guérir Jésus demande souvent Crois-tu que je puisse faire cela Ils ont dit oui Jésus dit Allez-y Qu'il en soit fait Qu'il vous soit fait Selon votre foi Selon votre foi C'est pourquoi cet après-midi Cherche Dieu de tout ton coeur Comme tu cherchais la chercher Cherche à le connaître Vous voyez que depuis ce jour La vie de Jaché a été transformée Et puis un sachet pour moi Amen Que Dieu te donne la révélation Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi Révélation Révélation sur la personne de Jésus Amen Deuxième chose qu'il faut Pour faire les exploits C'est la reconnaissance de ta position spirituelle Nous sommes dans un temps de combat Mais où est-ce que toi tu te positionnes pour mêler le combat Quelle est ta position Je viens de dire La reconnaissance de ta position spirituelle La reconnaissance de ta position spirituelle Bon je prends un exemple Comment dans un combat Quelqu'un dort et puis le combat Disons coucher Pendant que toi ton adversaire est debout Ce n'est pas possible On doit se lever Il faut voter les mains Et on doit combattre Il faut combattre Dans Ephésiens chapitre 1 verset 3 Ephésiens Ephésiens chapitre 3 Chapitre 1 1 Le verset 3 Amen Amen Oh j'aime la révélation de Dieu Lorsque tu as la révélation Sur ta position Tu vas faire des exploits Lorsqu'on a la révélation Sur la personne de Jésus On peut faire beaucoup de choses Quand je disais de faire quelque chose Que quelqu'un n'a pas fait J'ai un fils spirituel Quand il veut payer la dîme Au lieu de donner 10% Au lieu de donner 10% Lui donne 30% Il a pris ça 30% c'est l'heure d'ailleurs Amen Ce fils là est allé au-delà des autres Il a eu un travail dans les mines Et 6 mois après Il a déproché Une promotion Parce que Dieu ne peut pas Laisse quelqu'un qui paye 30% Rester derrière Ce fils là est allé au-delà des autres Ce fils là a déclenché quelque chose Dans sa vie Il a déclenché quelque chose Il est allé au-delà des autres 30% Il a eu 30% Il est allé à 10% Amen 6 mois après Une promotion La maman qui n'est pas chrétienne Il faut faire attention avec le pasteur Il peut mélanger ta tête Et te ruiner Il dit à sa maman Ce que je suis en train de faire Un pasteur n'a rien à voir avec ça C'est entre moi et Dieu Et au bout d'un an Il a décroché encore une promotion Actuellement il est un des cadres Dans la mine Dans ma terre Sur ma caisse Amen Il va de promotion en promotion Quand il a voulu se marier Là je lui ai demandé Combien as-tu ? Il m'a dit Non je n'ai rien J'ai dit Mais tu travailles depuis des années Mais où ça a été à Mboula ? Il m'a dit Que ce que je travaille là Je ne dois pas toucher à ça d'abord Il ne faut pas la toucher à Mboula Donc depuis des années Depuis Mboula Après avoir payé mon loyer Et tout ce qu'il faut J'attends tout à dire J'ai dit Jusqu'à combien de temps ? Il me dit Jusqu'à ce que Dieu me dira Tu utilises cet argent Mon salaire Une fois ils sont en révélation J'ai dit L'élève veut dépasser le maître L'élève veut dépasser le maître L'élève veut dépasser le maître L'élève a l'émission au maître Alléluia Nous les passers souvent On a des fils très dangereux Des fils qui nous dépassent Alléluia Et maintenant Quand il a voulu se marier Je lui ai dit Dieu m'a parlé Que tu ne vas pas mettre Cinq francs dans ton mariage Mais il y aura des millions Dans ton mariage Et c'est ce qui s'est passé Des gens ont pris tout en charge Et il y a eu une groupe 1 verset 3 Où il nous dit On peut lire Ephésiens 1 3 Chapitre 1 Oui Chapitre 1 Verset 3 Béni soit Dieu Le Père De notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a bénis De toutes sortes De bénédictions Spirituelles Dans le lieu céleste En Christ Amen 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 Béni soit Dieu Alléluia Amen Le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a bénis De toutes sortes De bénédictions Spirituelles Dans les lieux célestes En Christ Ici Il parle que nous sommes Bénis de toutes sortes De bénédictions Spirituelles En Christ Parce que nous vivons Dans deux mondes En même temps Le monde visible Et le monde invisible C'est pourquoi Dieu oeuvre Spirituellement Et ça se réalise Physiquement Amen C'est pourquoi Il y a souvent Il y a souvent Des choses Qui sont Qui ne sont pas réelles D'abord Mais qui sont là Mais ils ont déjà S'il place C'est la vérité Mais c'est pas réel D'abord Par exemple Ton problème Est réel Mais n'est pas vrai Mais il y a des bénédictions Dans ta vie Qui sont vraies Mais qui ne sont pas Encore réelles Amen Il va devenir A la réalité Ça va devenir Réel Dans ta vie Au nom de Jésus Christ Nous voyons C'est que La Bible dit Que nous sommes bénis Amen De toutes sortes De bénédictions Spirituelles Dans les lieux célestes Ça veut dire Que c'est là Que nous sommes bénis C'est un langage Spirituel Nous sommes sur la terre Physiquement Nous sommes sur la terre Mais dans la position Spirituelle Nous sommes dans les lieux Dans les lieux célestes Qu'est-ce qui se passe Amen Nous sommes dans les lieux célestes C'est là-bas Que nous sommes positionnés Mais là Comment on est arrivé là-bas Nous sommes entrés en Christ Alors que la Bible dit Que Christ est monté Et il a A la droite du Père Nous sommes positionnés en Christ Et qu'il s'est positionné Dans les lieux célestes C'est là-bas Maintenant que nous voyons Le monde Des ténèbres Sous nos pieds Nous sommes au-dessus De Satan Au-dessus des démons Au-dessus de la puissance Des ténèbres Nous sommes au-dessus Des sorciers Au-dessus des problèmes Au-dessus des circonstances Vous savez quand tu descends Lé au-quiti Dieu m'a montré quelque chose Et puis maintenant Quand je lève Je me fais des songes Je vois des combats Tout le temps Même pour chasse Et je cours Comment un salteur de Dieu Va courir dans le combat Des fois je me cache Des fois C'est une faiblesse C'est une faiblesse Et moi J'ai dit à Dieu Ça doit changer Il faut changer Il y a des moments Je peux faire une veille de prière Avec beaucoup de monde Dieu oeuvre à travers La délivrance La guérison Des miracles Je rentre assis Du matin pour dormir Je peux voir Un lion Qui a ouvert sa gueule Et qui descend Tout droit sur moi Des fois Un gros scorpion En train de me poursuivre Pour attaquer Et des fois Je tombe du lit Quelqu'un qui lève Et qui tombe du lit J'ai dit Il y a quelque chose Qui ne va pas L'omption est là Le feu est là La puissance est là Et Ton oin tombe du lit Il y a quelque chose Que je ne maîtrise pas Dans la fin de Dieu Amen C'est un problème de niveau Tu es encore en bas Malgré ton ancien Tu es encore en bas Et là où tu es là Il y a des scorpions là-bas Là où tu es là Dans cette position Il y a des lions Il faut que tu ailles Au-delà Des échanges Je dis Comment avec mon ancien Les scorpions et les lions Elles sont tombées du lit C'est parce que J'avais l'omption Mais je n'avais pas la révélation Sur la personne de Jésus La révélation C'est encore en Jésus Cela est venu plus tard Donc aujourd'hui Il y a des serviteurs Qui me donnent le sujet Et je suis attaqué la nuit J'ai dit Mon ami Il faut grimper Alléluia Je suis passé par là Vous savez Je suis très jeune Mais j'ai commencé le ministère Ça fait longtemps Très très jeune Il y a dix ans Il y a dix ans Déjà Une association de militaires Ont organisé La vieille de prière Alors il y a deux militaires Qui me connaissaient Ils m'ont invité Pour que je sois orateur Et je devais gérer La vieille seule Maintenant Quand je suis arrivé Avec mon équipe Avec tous les jeunes On est entrés dans l'église Donc quand tu es dans l'église Et Dieu me dit On ne croit pas à toi On ne croit pas en ton action On trouve que tu es petit Je dis ok On verra Quand je me suis levé J'ai dit Ne me regardez pas comme un enfant Parce que celui qui est en moi Est plus grand Il est puissant Alors qu'en ce moment là Il y avait des groupes Qui murmuraient Ils ménançaient Les militaires Qui m'ont invité Nous on dit D'amener des serviteurs de Dieu Pour assurer la vie Et vous partez Vous amenez des enfants Ceux qui me connaissaient Ceux qui me connaissaient Dites Taisez-vous Et observez ce moment Amen Quand j'ai fini La veille Un colonel s'est levé Il a dit La veille prochaine Le mois prochain Veille à mois prochain Ce ne sera pas un autre groupe Qui va assurer la veille C'est ce même groupe là Parce qu'ils ont été étonnés Parce que Dieu s'en fout du physique La veille à un coeur Un coeur Un coeur qui lui appartient Un coeur qui lui est disponible Un coeur abandonné Totalement à lui C'est ce que Dieu cherche Il ne cherche pas Il ne cherche pas des gens capables Il ne cherche pas des gens disponibles Les gens disponibles Ce sont des gens capables Selon Dieu Selon Zambé Selon Zambé Selon Dieu Je vais prêcher en Ligala Et toi tu vas Interpreter en français Alléluia Que Dieu soit glorifié Au nom de Jésus La Bible nous dit Que Jésus Jésus Christ Nous sommes en Christ Toi tu es en Christ Dans les lieux célestes Cela veut dire quoi ? Léluia Satan est un esprit aussi Satan perd ça Au livre au pays Et il connait La position de chacun Dans une position La vie Amen Amen En termes théologiques On dit que Satan est positionné Au deuxième Au deuxième ciel C'est pas ça ? Satan a positionné Dans le deuxième ciel Mais nous nous sommes Au-dessus du deuxième ciel Alléluia Amen Et dans cette position C'est là maintenant Que Jésus dit Dans Luc 10 19 Amen Dans Luc 10 19 Je vous ai donné le pouvoir Que voici Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpas En comptant Moi je ne pouvais pas Marcher sur les scorpions Parce que Je n'étais pas au-dessus d'un J'étais au même niveau Que eux Donc ça fait que Et puis quand je fais Ce genre de rêve L'esprit de scorpion Se manifeste C'est-à-dire C'est un esprit De maladie Et de douleur J'avais tout Pas des maladies Maladies Ma maladie Pas ma pape Esprit Vous avez un malade Mais Lorsque je suis allé Au-dessus De la puissance De tes rêves Je me dis Lorsque j'ai reconnu Que ma position Est dans les lieux Célestes en crise Je marche maintenant Sur les serpas Je marche maintenant Sur les scorpions Je marche maintenant Sur la puissance De l'ennemi Et rien ne pourra Ménouir Il faut se positionner Et là maintenant C'est celui qui est en haut Qui domine Sur celui qui est en bas Est-ce que vous comprenez Celui qui est en bas Ne peut pas dominer Celui qui est en haut Et quand vous êtes Au même niveau Vous ne pouvez pas Vous dominer également C'est toujours Celui qui est en haut Qui peut marcher Sur celui qui est en bas Et c'est pourquoi Nous devrons grimper Il faut juste reconnaître Que nous avons été Aménés dans les lieux Célestes Nous sommes positionnés En Christ Et le monde Est sous nos pieds Le monde Satanique Est sous nos pieds Et là où Nous sommes positionnés On est intouchables Là où Nous sommes positionnés C'est dans le OIN Parce que Christ veut dire OIN Nous sommes dans le OIN Le OIN Et les ténèbres Qui sont en bas Ne peuvent pas nous Attraîner là-bas Et celui qui est en haut Peut dominer Peut écraser Peut ordonner Peut commander Nous avons ce pouvoir En Jésus Christ Amen Pour finir Pour finir Dans Colossiens Chapitre 2 Verset 9 Il nous reste 3 minutes Colossiens 3 2 Et 3 Et Colossiens 2 9 Dis-moi ça Amen 2 9 Colossiens Chapitre 2 Verset 9 Colossiens Chapitre 2 Verset 9 Car à lui Car à lui Habit Comparlellement Toute la plénitude De la divinité Je continue So Amen Oui Verset 10 Vous avez tout pleinement En lui Qui est le chef De toute domination Et de toute autorité Amen 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 Qu'est-ce qu'il dit Car à lui Habit Corporellement Toute la plénitude De la divinité Dans la carte Il nous faut continuer C'est ça Dans la carte Il parle de Christ Agile Nous sommes Et maintenant Il dit que C'est en lui Que vous avez été Non C'est pas là Verset 10 Vous avez tout pleinement En lui Qui est le chef De toute domination Nous sommes Dans le Amen Le chef De toute domination C'est toute autorité Nous sommes là Amen Amen Domination Autorité Autorité C'est le chef C'est notre Jésus Amen Notre Seigneur Jésus Christ Et en lui Nous pouvons dominer Nous pouvons exercer Notre autorité Sur la puissance De la ténèbre Qui au démon On le rappelle La démon Va à droite Va à gauche Nous pouvons parler A la situation Change Nous pouvons commander A l'existence Qui n'existe C'est tout ça Ça vient de notre position Il faut juste Reconnect Que tu es positionné Christ dans les lieux célestes La nuit Les sentiers Vont te chercher Ils ne peuvent pas Te trouver Parce que Tu es dans les lieux célestes Ta position Et c'est là Tu peux faire des espoirs Avec Dieu Et le verset Que nous venons de lire Dit que C'est là-bas Que nous sommes bénis Ça dit que Si tu ne reconnais pas Ta position spirituelle Ta bénédiction Ne peut pas être réelle Mais tu es béni Tu es béni Tu es à la révélation Et tu te positionnes Est-ce que vous connaissez Cette chanson Il va me prendre Il va me rendre Il va me positionner Tu es dévoté Vous ne connaissez pas Cette chanson Non Hein Ah Ok Venez on va chanter Et on va prier Pendant quelques minutes ensemble Amen Que Dieu bénisse sa parole Ça va Parole 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 Il va me prendre Il va manger Et quand le groupe musical chantait Je ne voulais plus prêcher Je voulais qu'on adore Qu'on loupe seulement Parce que la présence de Dieu Il était là C'était trop fort L'esprit de Dieu Est dans ce lieu Il est dans ce lieu Amen Amen Ne me cherchez plus là-bas Dieu a changé mon adresse Pour que ça commence comme à même Là C'est comme des saisons On va changer d'adresse Ce soir On ne saurait plus là-bas Notre adresse sera en haut-mètre Adresse est-ce que c'est Nicolas C'est bon Alléluia Ne me cherchez plus là-bas Dieu a changé mon adresse Ne me cherchez plus là-bas J'ai changé mon adresse Ne me cherchez plus là-bas Qui a changé mon adresse Et me cherché plus là-bas Qui a changé mon adresse 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 Dans les collants, dans les filles d'ici Qui a changé mon adresse Et me cherché plus là-bas Qui a changé mon adresse 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 Il va me prendre, il va me tramer Il va me manger, il va me consoler Il va me prendre, il va me pencher Il va me poser, il va me poser Il va me prendre, il va me porter Il va me contourner, me positionner, me positionner Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501